Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé. Me voici. » Alors, Élie compris que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel ! » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Berchemah, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Méditons le psaume 39 « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. « Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. » Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. « Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. » J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, tu ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce jour-là, au site sorti de la synagogue de Capharnaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit levée. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui ils étaient. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile. » C'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Sous-titrage ST' 501 Mes frères et sœurs, les textes que nous écoutons aujourd'hui sont la suite directe de ce que nous avons écouté hier. Le Seigneur commence sa mission et il ne néglige aucun effort pour accomplir parfaitement la mission qui lui a été assignée par son Père. La première lecture que nous avons écoutée nous présente quant à elle les débuts de la relation entre le Seigneur et le jeune Samuel. Voyez-vous mes frères et sœurs, ce beau texte qui nous montre vraiment les provenances de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous décrit comment le Seigneur appelle les enfants que nous sommes tous. Samuel, Samuel, Samuel qui est un jeune enfant et qui ne connaît pas encore comment reconnaître la voix de Dieu et comment y répondre parfaitement, s'approche du prêtre Élie et lui dit « Mon Père, tu m'as appelé, me voici » et Élie le renvoie à plusieurs reprises. C'est après mes frères et sœurs trois appels consécutifs qu'Élie, le prophète, va se rendre compte que c'était le Seigneur qui appelait son serviteur Samuel. Et là, comme père, il va lui donner l'astuce, il va lui donner les rouages, la manière parfaite de répondre quand le Seigneur appelle. Il lui dit « S'il t'appelle encore, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Mes frères et sœurs, ton serviteur écoute, ton serviteur est silencieux, ton serviteur est docile pour n'être qu'un réceptacle n'être qu'un contenant de la parole sainte que tu vas lui transmettre. Voilà l'attitude parfaite d'une créature envers son créateur. Et l'enfant qui est obéissant va appliquer très exactement ce que son père, ce que le prophète Élie, le prêtre de ce temps, lui a enseigné. Quand le Seigneur appelle « Samuel, Samuel, Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. » Voilà, mes frères et sœurs, le type d'homme, le type de femme que chacun et chacune d'entre nous doit être pour le Seigneur. Des hommes et des femmes silencieux, dociles, qui, hors du bruit, sont donc rendus capables d'écouter la voix de Dieu et d'y répondre parfaitement en disant « Me voici Seigneur pour faire ta volonté. » Le Christ est l'accomplissement de cette bonne nouvelle présentée déjà dans le livre du prophète Samuel. Le Seigneur Jésus-Christ, encore plus parfaitement que Samuel, répond à son père « Me voici Seigneur pour faire ta volonté. » Et il ne fait pas que répondre, il agit. Il se lève, il proclame la parole de Dieu, il guérit les malades, il chasse les démons, il annonce la vérité, il éclaire les cœurs ténébreux des hommes autour de lui. Et il ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Il part de ville en ville, il part de village en village, il accomplit vraiment la volonté de son père. C'est la même chose que chacun et chacune d'entre nous doit faire dans la limite de la responsabilité que Dieu lui donne. Mes frères et sœurs, nous aussi, dans notre vie quotidienne, nous avons des responsabilités. Allons-nous sortir des plaintes ? Allons-nous sortir des murmures ? Allons-nous sortir des paroles cachées, secrètes ? Pour enfin commencer à agir ? Pour enfin commencer à puiser dans l'infinité des trésors que le Seigneur dispose pour nous ? Afin que nous accomplissions parfaitement les missions qu'il nous donne ? Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, et même chacun et chacune d'entre nous, est assis sur une mine d'or, est assis à côté d'un sac plein de grâces. Mais ce croix pauvre, ce croix faible, ce croix rejeté, ce croix dépourvu, non ! Il n'en est rien. Nous sommes riches en Dieu. La richesse n'est pas seulement ce qui est visible. La richesse invisible est encore plus grande, est encore plus fervente, est encore plus efficace. Alors, levons-nous comme le jeune Samuel et répondons au Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Levons-nous comme le Seigneur Jésus-Christ et accomplissons la volonté du Seigneur auprès de nos frères et sœurs, les pauvres, ceux qui ne connaissent pas le Christ. qu'ils soient pleinement enrichis par la qualité de notre présence, par la qualité de notre apostolat et qu'ils se disent « Mais qui est cet homme ? Qui est cette femme ? » Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Vraiment, je change de vie pour rencontrer le Seigneur à cause du service, à cause de la grâce que cet homme et cette femme m'ont transmis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, convertissons les âmes par la qualité de notre présence auprès d'elles. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501